Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 7 juillet 2021, direction l'hippodrome d'Anguin-Souazie pour le prix Florence Le Cellier, 4ème course de la Réunion 1 où 13 trotteurs âgés de 6 à 10 ans en découdront aux alentours de 20h15. En ce milieu de semaine, le trou sera à l'honneur avec un Quintet Plus rendant hommage à une Florence Le Cellier malheureusement partie trop tôt. Sur le parcours des 2875 mètres de la piste à main gauche, parmi nos 13 compétiteurs d'âge de qualité, 4 partiront avec une avance de 25 mètres. Une nouvelle course rythmée devrait donc s'offrir à nous. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 7, Euro du Chêne. Ce représentant de la Kazakh de Claude Guège entraîné par Julien Lemaire reste sur toute une pléiade de bonnes tentatives. Bon finisseur associé à Franck Nivard, il peut viser la victoire finale aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 13, Doux Parfum. Guillaume Gillot a mis du temps à trouver les bons réglages avec ce cheval tardif fils de Singalo et qui semble désormais avoir trouvé la bonne carburation. Déféré des postérieurs et associé à Éric Raffin, il vise le succès. En troisième choix, retrouvons le numéro 11, Evita Perron. Cette femelle de 7 ans entraînée par Martial Gauvin et s'entendant merveilleusement bien avec Mathieu Abrivar vise une confirmation de son dernier succès obtenu sur l'hippodrome de Vichy. En quatrième position, viendra le numéro 10, Forum Méloa. Oubliez au volontiers ces deux derniers résultats bruts et reprenons-l'en confiance car il trouve un engagement en or aujourd'hui. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 3, Fiesta de Froulet. Arnaud Desmottes est un homme à droit qui présente sa jument plaquée des postérieurs et des antérieurs, ce qui devrait lui permettre d'accrocher une place dans les cinq premiers. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 8, Divine de Navarie. Gagnant que très rarement mais souvent placée, cette fille de Memphis Durib pourra compter sur l'aide précieuse d'un certain Alexandre Abrivar. En avant-dernier choix, le numéro 6, Frénaud. La famille Martens l'aime bien et pense qu'aujourd'hui, il aura la prétention de viser une cinquième place. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 9, Concerto Cointry. Déferré les quatre pieds présenté par un certain Cyril Chenu, il peut tracer une ligne droite dont lui seul a le secret. En cas de non partant, le numéro 12, Braco, qui est compliqué mais qui a toujours eu de gros moyens, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, en tout début de semaine, dans une arrivée pourtant compliquée à déchiffrer, Turf Sélection réalise le nouvel exploit de donner le tiercé dans l'ordre, celui-ci affichant un rapport de 354 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur ce fameux abonnement VIP, pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronos, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté 7 minutes quintées. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintées, et surtout, d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, offrant un abonnement VIP, turf-fr.com. Merci. Merci. Merci.